Nous, les membres politiques, tous les membres de Djurbel et de Limoussage au Dames-Djoy, est-ce que vous avez menacé les membres de Djurbel ? Le Président Macky Sall n'a absolument rien à craindre au niveau de Djurbel. Ah bon ? Nous le féliciterons sur les choix que vous avez fait. On a pris notre petite soeur, Mme le ministre Fadjane, qui est ministre de la Femme. On a pris également notre petite soeur, Mme Marie-Hemmes, qui est ministre de la Santé. Les nominations, nous sommes responsables politiques de l'APR et de la coalition au niveau de Djurbel. Nous sommes aussi félicités d'y être rassurés aussi que nous sommes accompagnés dans le ministère, nous sommes accompagnés dans le monde. Mais ce qui est aussi, nous avons pris une élection locale. On nous a battus. Législative, le Président Macky Sall n'a pas été fait au niveau de la législative. Mon Fadjane est venu avec le candidat, donc M. le maire Malik Fall. Nous avons une démarche inclusive et participative. Convaincre tous les responsables de Djurbel, nous accompagnons les pour que nous avons cette victoire-là. Donc aujourd'hui, sous-président Macky Sall, Djélé, Fadjane, qui est ministre au niveau de Djurbel, donc je pense que ce sera une continuité. Et je suis convaincu aussi qu'en tant que vous savez, il y a au niveau des responsables. Le directeur du CRUS, Moustapha Gaye, le directeur de l'AMSR, le docteur Alfa Kounta, le maire Malik Fall, notre grand frère Tcherno Diop, et tous les autres responsables, il y a une cohésion d'équipe qu'il y a, et je pense que la cohésion d'équipe qu'il y a continue, et qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, parce que les départements qui gagnent pendant les élections législatives, on les comptait du bout des doigts, mais par la grâce de Dieu, et par cette cohésion, et cette démarche inclusive, Dieu nous permet au niveau de Djurbel.